Alors nous vivons dans ce monde, il y aura des persécutions, il y aura des épreuves, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes, des calamités, et des temps de confusion qui ne peuvent être évités. Mais il est important que nous ne gaspillons pas ces saisons de brisement. Je sais que c'est prophétique pour quelqu'un en ce moment. Ne gaspillez pas cette saison de brisement parce que c'est dans la saison de brisement que vous pouvez donner à Dieu l'adoration la plus précieuse que vous puissiez donner. C'est à nouveau cette saison de brisement. C'est là que vous êtes mis au défi. C'est là que la chair commence à s'affaiblir. Ce sont des saisons où le processus de sanctification s'intensifie, où Dieu commence à supprimer certains de ces domaines de nos vies qui n'y appartiennent pas. Il est le potier. Nous sommes l'argile. C'est lui qui nous façonne et nous aiguise. Maintenant, en tant qu'argile, nous ne pouvons pas dire au potier, « Ne me façonne pas comme ça. » Permettez au potier de faire son travail. Permettez-lui d'être celui qui décide ce qui va et ce qui reste. Permettez-lui d'être celui qui décide de ce qui doit changer en vous. Et souvent, nous avons des zones de la chair très tenaces, dont nous sommes même fiers. C'est comme ça que je suis. C'est moi. Peut-être que vous en êtes fiers du fait que vous êtes très confiants. Peut-être que vous êtes fiers du fait que vous êtes têtu. Peut-être que vous êtes fiers du fait que vous dites la vérité tout le temps. C'est bien de dire la vérité tout le temps. Mais certaines personnes pensent que cela signifie que vous pouvez être impoli et que vous devez dire tout ce qui vous vient à l'esprit. Dans la chair, nous essayons parfois de garder ces choses pour nous-mêmes, ce que le Seigneur veut finalement changer. Vous savez, quand il change ces choses dans les saisons de brisement, et vous découvrirez qu'à mesure que vous vous rapprochez de lui, il vous dit, d'accord, il est temps d'être taillé. D'accord, il est temps de couper les choses. D'accord, si vous voulez grandir, vous devez être taillé. Si vous voulez grandir, il doit y avoir un changement. Si vous voulez grandir, il y a des choses en vous qui doivent être brisées. Je ne dis pas que le Seigneur nous brise dans le sens où il nous endommage. Je dis qu'il nous brise dans le sens où il nous amène à révaluer même les aspects les plus fondamentaux de notre volonté, de qui nous sommes. Et il commence à supprimer ces choses qui ne sont pas de lui. Comme C.S. Lewis l'a profondément déclaré. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Dans notre brisement, nous sommes plus à l'écoute de la voix de Dieu. Jésus a traversé ce moment dans le récit de la crucifixion. Nous comprenons que cela raconte l'histoire de Jésus. se soumettant à la volonté du Père pour devenir l'expiation du péché de toute l'humanité. Pensez-vous qu'il était à l'aise dans cette saison ? Pensez-vous qu'il a apprécié la douleur ? Il n'y a aucune chance qu'il ait fait. En fait, voici ce qu'il a dit dans Jean 12. Jésus répondit « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et meure, il ne reste qu'un grain seul. Mais s'il meurt, il produit de nombreuses graines. Quiconque aime sa vie la perdra, tandis que quiconque déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Quiconque me sert doit me suivre. Et là où je suis, mon serviteur sera aussi. Mon Père honorera celui qui me sert. Mon âme maintenant est troublée. Et que dois-je dire ? « Père, sauve-moi de cette heure. » Non. C'est pour cette raison même que je suis venu. « Père, glorifie ton nom. » Savez-vous ce qu'il voulait dire quand il a dit « Mon Père, glorifie ton nom ? » Il embrassait la croix. Et comme C.S. Lewis nous le rappelle, dans la chrétianité, le Christ dit « Donne-moi tout. Je ne veux pas autant de ton temps et autant de ton argent et une grande partie de ton travail. Je te veux. Je ne suis pas venu pour tourmenter ton toit naturel, mais pour le tuer. Toute voix qui vous promet des bénédictions et une croissance sans la croix est une voix satanique. Rappelez-vous quand Satan a tenté Jésus dans le désert, dans Matthieu 4. Il voulait l'offrir les royaumes du monde alors que les royaumes du monde lui appartiennent maintenant. Il voulait lui offrir les plaisirs de ce monde et la louange des hommes. Mais il lui a offert un chemin sans croix. Un évangile sans croix est un évangile sans Christ. Chacun d'entre nous a une croix à porter. Chacun d'entre nous traversera une saison de brisement. Et encore une fois, il est important que lorsque nous traversons ces saisons, nous fassions confiance à Dieu et nous reconnaissons que simplement parce que les choses semblent aller dans le sens opposé, la direction dans laquelle nous voulons qu'ils aillent, simplement parce que les saisons sont déchirantes, peu pratiques et inconfortables, ne signifie pas que Dieu vous réjette. C.S. Lewis a noté une fois que les difficultés préparent souvent les gens ordinaires à un destin extraordinaire. « L'un des plus grands mensonges de l'ennemi, et c'est tellement délicat du diable, de vous amener à assimiler les épreuves et les tribulations et à la désapprobation de Dieu. » C'est ainsi que le monde pense. Ils pensent que si Dieu est pour vous, rien de mauvais vous arrivera. Et si Dieu est contre vous, seules les mauvaises choses vous arriveront. Les Écritures ne disent-elles pas que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. De bonnes choses arrivent à ceux que nous appellerions de mauvaises personnes. Et de mauvaises choses arrivent à ceux que nous appellerions de bonnes personnes. Alors nous vivons dans ce monde, il y aura des persécutions, il y aura des épreuves, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes, des calamités, et des temps de confusion qui ne peuvent être évités. Mais il est important que nous ne gaspillons pas ces saisons de brisement. Je sais que c'est prophétique pour quelqu'un en ce moment. Ne gaspillez pas cette saison de brisement parce que c'est dans la saison de brisement que vous pouvez donner à Dieu l'adoration la plus précieuse que vous puissiez donner. Donnez à Dieu la louange la plus précieuse. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes au sommet, oui, la louange signifie quelque chose pour lui. Mais bien sûr, vous pouvez louer pendant les saisons où vous avez l'impression d'être au sommet de la montagne. Mais c'est pendant les saisons où vous êtes dans les vallées. Maintenant, la louange et l'adoration que vous offrez ne sont pas dues aux choses qui vont bien dans votre vie, mais malgré eux. Et maintenant, ils sont 100% dirigés vers la personne et la bonté de Dieu. Ne gâchez pas la saison de brisement. C.S. Lewis l'a dit mieux. Nous ne doutons pas nécessairement que Dieu fera le meilleur pour nous. Nous nous demandons à quel point le meilleur sera douloureux. Dans ces moments difficiles, nous trouvons l'occasion de rendre à Dieu la louange qui s'élève au-dessus de nos circonstances. Les nombreux croyants, lorsqu'ils entrent dans ces lieux de brisement, ces épreuves où les gens se retournent contre vous, là où votre esprit et vos émotions sont attaqués, là où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, que faites-vous ? Abandonnez-vous et dites, « Eh bien, sans doute, Dieu ne m'aime pas, ou je suis maudit par des paroles de malédiction. » Non, monsieur, vous devez vous tenir aux Écritures. C'est dans ces saisons que Dieu commence à vous tailler et à vous transformer. Ce grain de blé qui tombe au sol et meurt ne reste qu'un seul grain. Mais s'il meurt, il produit de nombreuses graines. Et parfois, lorsque vous êtes planté, vous avez l'impression d'être enterré. Quand vous êtes planté, vous allez dans des endroits sombres. Et quand vous êtes planté, vous allez dans des endroits solitaires. Quand vous êtes planté, il est difficile de voir le fruit des promesses de Dieu. La graine doit mourir avant de donner une récolte. La graine doit mourir avant de pouvoir se multiplier. Et donc, dans les saisons de brisement, il est important que vous ne les gaspillez pas. Au lieu d'essayer de les précipiter, au lieu d'essayer d'obtenir du soulagement, comprenez que ce n'est qu'humain. Bien sûr, personne ne veut souffrir. Bien sûr, personne ne veut les épreuves. Bien sûr, personne ne veut le chaos. Mais il est important que dans vos souffrances, vous souffriez bien. Vous souffrez pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, c'est précisément pour cette raison que je suis venu à cette heure. Alors il dit, devrais-je demander que cela soit retiré de moi? Devrais-je demander qu'il y ait un autre moyen? Devrais-je demander que peut-être je prenne une autre route? Non, c'est précisément pour cette raison que je suis venu à cette heure. Et puis il prie, mon Père, glorifie ton nom. C.S. Lewis nous rappelle que dans le grand divorce, il n'y a que deux sortes de personnes à la fin. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Et ceux à qui Dieu dit à la fin que ta volonté soit faite. Je ne dis pas que Dieu vous fait activement du mal. Je dis que parfois la vie est telle qu'il y a des circonstances difficiles. Et le Seigneur peut utiliser ces circonstances difficiles pour briser ces zones tenaces de notre cœur, pour briser ces choses dont nous sommes devenus fiers et qui ne devraient pas être là, pour nous briser de certains états d'esprit, pour briser notre indépendance malsaine. L'indépendance à un certain degré est saine. Mais cette indépendance malsaine, cette idée que nous n'avons pas vraiment besoin de Dieu, nous devons apprendre à compter sur lui. Et dans les saisons de brisement, le Seigneur commence à élaguer ces choses. Et le numéro 4, c'est la saison de la fécondité. C'est là que maintenant il y a une percée. C'est maintenant où il y a une bénédiction et l'abondance. Et je ne parle pas seulement de gains matériels. Oui, qui peut venir avec une saison de percée. Mais c'est tellement plus grand, tellement plus grand que la simple acquisition de biens matériels et de richesses. Cela doit avoir avec le fait d'être promu au sein du royaume de Dieu et de se voir confier des responsabilités au sein du royaume. Où maintenant il y a cette fécondité. Maintenant il y a, pour ainsi dire, une explosion d'efficacité. Lewis nous enseigne que le chrétien ne pense pas que Dieu nous aimera parce que nous sommes bons, mais que Dieu nous rendra bons. Donc dans chaque épreuve, il y a un but. Et tout comme Joseph a été vendu en esclavage, puis exalté plus tard, Dieu utilise chaque saison de brisement pour produire une saison de fécondité pour son royaume. Et il y a eu cette saison où j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de raison. En effet, en réalité, ce qui se passait, c'est que Dieu éguisait, non pas seulement mon caractère, mais aussi mes compétences. Il éguisait mes dons. Et je ne dis pas cela pour me vanter. Je me vante auprès du Seigneur. Il y a des compétences que Dieu éguise en vous. Il y a des choses que Dieu perfectionne en vous, avant même la saison de la fécondité. Mais ensuite, il y avait juste ceci. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'était comme si le Saint-Esprit venait de souffler dessus et disait, « D'accord ? » Et tout d'un coup, c'est là, progressivement, puis tout d'un coup, il y a de la fécondité. Tout d'un coup, il y a eu une percée. Mais cela a été précédé par cette saison de brisement et de dissimulation. Être fidèle dans ce brisement, être fidèle dans ce secret, garder la bonne attitude, se rappeler qu'il s'agit de Jésus, non pas de soi-même. Et donc, c'est quelque chose de similaire que Joseph a vécu. Parce que, comme vous le savez, Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Puis, il a été revendu dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il a été faussement accusé et envoyé en prison. Il a passé beaucoup de temps dans la prison. Et un monsieur qui était censé parler de lui à Pharaon, l'avait complètement oublié pendant longtemps. Jusqu'à ce que finalement, Pharaon fasse quelques rêves pour lesquels il avait besoin d'une interprétation. Et c'est à ce moment-là que, tout d'un coup, cet homme se souvient, « Oh oui, il y a un gars en prison qui peut faire cela pour vous. » Il en ménère devant Pharaon. Il interprète le rêve et puis, tout d'un coup, tout ce qu'il avait traversé, toutes ces années en arrière, toutes ces épreuves, tous ces temps de tribulation, toutes ces périodes troublantes, culminent à ce moment. Genèse 41, 37, les suggestions de Joseph ont été bien reçues par Pharaon et ses fonctionnaires. Alors Pharaon a demandé à ses fonctionnaires « Si nous pouvons trouver quelqu'un d'autre comme cet homme, si manifestement rempli de l'Esprit de Dieu, alors Pharaon avait dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a clairement révélé le sens de ses rêves, et personne d'autre est aussi intelligent ou sage que toi, tu seras responsable de ma cour, et tout mon peuple recevra des ordres de toi. Seulement moi, assis sur le trône, j'aurai un rang plus élevé que le tien. » Pharaon dit à Joseph, « Je te confie par la présente charge le pays entier d'Égypte. » Puis Pharaon a retiré sa chevière de sa main et l'a placée sur le doigt de Joseph. Il a habillé de vêtements lin, fin, et a accroché une chaîne en or autour de son cou. Puis a fait monter Joseph dans le char, réservé à son commandant en second. Alors maintenant, il défilait dans la région après cette sortie de la prison. Partout où Joseph allait, l'ordre était crié, il s'agénouillait. Donc Pharaon confia à Joseph tout l'Égypte. Pharaon lui dit, « Je suis Pharaon, mais personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte sans ton approbation. » Donc là, nous voyons tout d'un coup, il y a cette saison de fécondité. Mais voici la chose. Dieu a donné à Joseph cette capacité. Dieu a donné à Joseph cette faveur, non pas pour lui, mais pour préserver la nation d'Israël. Il s'agissait de l'Alliance. C'était pour les autres. Il s'agissait du grand plan de Dieu pour finalement accomplir ses promesses faites à ses ancêtres. Et nous voyons donc finalement que Joseph, étant dans cette position de faveur, était capable d'aider sa famille, capable d'aider la famille qui deviendra la nation d'Israël. Nous voyons donc que les saisons de fécondité de Dieu dans nos vies ne nous concernent pas. Ce n'est pas pour rendre notre nom grand. Ce n'est pas pour nous bénir. Il y a quelques bénédictions résiduelles en assumant ces responsabilités. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'être au service des autres. Il s'agit d'être en mesure d'influencer d'autres vies. Il s'agit d'être dans un endroit où vous pouvez désormais aider ceux qui vous entourent et dans le monde entier. C.S. Lewis fait écho à ce sentiment en nous rappelant que notre fécondité ne concerne pas seulement nous. C'est au sujet de notre participation au grand narratif de Dieu. Visez le ciel et vous obtiendrez la terre lancée. Visez la terre et vous n'obtiendrez pas la fécondité. La récompense n'est pas une réussite personnelle. mais un appel à servir, un objectif plus élevé. Et souvenez-vous de ces moments où il semble que vous soyez cachés ou oubliés. Ces moments où vous vous sentez comme dans une prison, comme Joseph. Lewis en parle également lorsqu'il écrit, lorsque nous perdons une bénédiction. Une autre est souvent donnée à sa place de manière très inattendue. Ce que nous pouvons percevoir comme une perte ou un retard est souvent la préparation de Dieu pour la phase suivante de notre objectif. C'est pourquoi Dieu nous amène dans une période de fécondité, non pas pour votre propre bénéfice, mais pour faire de vous un bénéfice. Dieu ne nous bénit pas seulement pour notre propre bien, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Si S. Lewis le dit succinctement, la seule chose que le christianisme ne peut pas être, c'est d'être aussi modérément important. Nous sommes appelés à une vie de dévouement sans réserve, faisant confiance à Dieu à chaque saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada